Salut tout le monde, bienvenue dans ce cinquième vidéo sur le jeu iNapoleon qui sera publié éventuellement par GMT Games. Dans ce vidéo, on commence l'année 1795 et je fais une petite prédiction qu'on va peut-être voir la chute de Robespierre cette année. C'est une maigre prédiction. Ok, d'abord j'ai oublié quelque chose d'important. À la fin de chaque année, à partir de 1794, je l'en ai parlé dans l'autre vidéo d'avant, les points d'administration sont remis à zéro à la fin de chaque année. On en a combien? On en a quatre. Bye bye, ça c'est remis à zéro. Même affaire avec les points de diplomatie, mais les points de diplomatie, on s'en sert pas quand on est dans la phase de commandant et de général. Ça fait que ça, c'est pas pire. Ça fait qu'on revient à la séquence de début d'année. Ça fait qu'officiellement, on passe en 1795. Ça, ça revient ici. Puis là, on ne l'oubliera pas. C'est là où on fait comme ce qu'on appelle le income. Et encore une fois, on a seulement une carte qui nous donne quelque chose. C'est la carte de général Bonaparte qui nous redonne, dans le fond, deux points d'action. Des points d'administration, devrais-je dire. Si bon, A égale action, dans ma tête, en est-il. Ça fait que that's it, c'est fini. L'accumulation de points d'administration, ça c'est terminé. On a un petit passe-droit à 1793, mais après ça, c'est tout. Si on veut avoir des points d'administration, ça va nous prendre des cartes sur le board. Mais la carte de Napoléon lui-même, peu importe c'est quoi son statut premier consul, empereur, général, commandant, va tout le temps vous en donner. Ça, c'est fait. C'est là qu'on enlèverait les cartes. Fuck that. Ajouter des cartes. On n'a pas ajouté en 1795. On rebrasse le deck. Nous avons 18 cartes dans le deck. On est en masse pour faire l'année encore une fois. Puis, voilà, c'est parti. 1795, que nous réserves-tu? Oh, le souper à Beaucaire. On doit placer ça dans la case de politique. Et ça va avoir une influence quand la fameuse carte qui nous place, le fameux mandat d'arrêt contre nous. Quand cette fameuse carte-là va sortir, ça va avoir un impact là-dessus. On va y revenir. Mais ça y est, on a publié le... C'est un petit pamphlet, ça, ça a l'air qu'il avait été publié. Fait qu'on a trempé là-dedans. Fait qu'il y a quelques preuves incriminantes contre nous. Deuxième carte. Décidément, Napoléon, l'espion. Quelle va. Alors, quand c'est révélé, est-ce que la chute de Robespierre a été jouée? La réponse, c'est non. Alors, on gagne un point de politique. Sinon, on aurait perdu un. Et ensuite, on roule le dé. C'est pas compliqué. Si on pointe 1, il faut soit perdre 5 de gloire ou 2 points de politique. Sinon, Napoléon est capturé. Puis, la game se finit. Puis, si on pointe 2 à 10, il n'y a pas d'effet. Alors, la game ne risque pas de prendre fin. Au pire aller, on a assez de points de politique pour se tirer d'Abarra. Mais, le Bess a encore de roulé 2 ou plus sur ce dé là. Et, c'est le cas. Donc, la carte est... On est espionné un petit peu, mais ça n'a pas eu de conséquences. Troisième carte de l'année. 2C. Notre bon ami 2C, le commandant, vient rejoindre le reste de la joyeuse banque. Et, voilà qui est fait. Et, on passe à la quatrième carte. Next. Oh, une expédition en Corse. Et, c'est valide. Elle est enlevée seulement en 1796. Donc, c'est un petit peu fucky. Quand elle est révélée, on lance d'abord le dé. Puis, la carte n'a carrément pas d'effet. Elle est removée si on pogne un 1 à 6. Donc, on va commencer par ça. Parce que si on pogne un 1 à 6, ça ne sert à rien de lire la suite. L'expédition, carrément, n'a pas lieu. Fait que, voyons voir. En tout cas, j'essaie de voir qu'est-ce que, officiellement, je n'aillerais pas ça que ça allait y avoir lieu. Voyons voir. Et non, ce sera pour un autre fois. En fait, ce ne sera pas pour un autre fois. Ce sera pour un autre game, en fait. Parce que la carte est rivaux from the game. Autrement, il aurait fallu résoudre une expédition. Petite possibilité. Bien, chance sur deux, essentiellement, d'aller chercher de la gloire. Mais, chance sur deux aussi d'avoir de la boîte qui nous arrive. Fait que c'est peut-être un mal pour un bien. Mais, bref. Cette carte-là est enlevée. Là, il reste une 14 cartes dans le deck. Comme je dis, on en masse finir l'année. Puis, le jeu est prévu en conséquence. Vous n'auriez jamais manqué de cartes dans ce jeu-là, dans le drap deck. N'inquiétez-vous pas. Ah, nous aurions pu être un conseiller aux Turcs. Mais, comme vous voyez en bas à droite, cette carte-là est enlevée en 1794. Alors, voici une autre carte. Une autre fenêtre d'opportunité qui est ouverte seulement pour la toute première année. Puis, après ça, c'est terminé. Donc, cette carte-là n'aurait pas dû être dans le deck. On l'enlève. On pige une carte de remplacement. Oh, là, voilà la crise de cartes. Alors, nous sommes arrêtés. Bon, d'abord, si la carte d'escape est en jeu, c'est le cas. On peut enlever les deux cartes. On peut enlever cette carte-là du jeu et la carte d'escape du jeu pour l'annuler. Par contre, ce n'est pas gratuit tout ça. La carte d'escape, maintenant, on va lire la suite. Maintenant qu'elle est pertinente. Fait que oui, on peut l'enlever du jeu pour ignorer le mandat d'arrêt. Par contre, on perd toute notre gloire et on perd tous nos points de politique. Et on discarte les campagnes et les expéditions qu'on va avoir pour le reste de l'année. Supposément, parce que pour le temps qu'on passe en tôle, évidemment, on n'est pas assis à des opérations militaires. Fait que, il y a une conséquence à ça. Il ne m'en reste pas épais de la gloire. Il m'en reste deux. Puis, j'ai cinq points de politique. Fait que ce n'est pas anodin. Fait que voyons voir quels sont les risques. Mettons qu'on n'utilise pas escape. On roule le dé. Si on pogne 1, on est exécuté, soit par Robespierre ou par le directory. Puis, la game se finit. Si on pogne 2 ou 3 et que la chute de Robespierre n'a pas été jouée, on est exécuté par Robespierre et la game se finit. Fait que, Chris, on est quand même rendu avec 1, 2, 3. On perd la game. Puis, 4 à 10, il n'y a pas d'effet. La carte de Robespierre lui-même qui n'est pas en jeu et le Supper à Beaucair peut donner des DRM sur cette carte-là. Fait que allons voir la suite du souper à Beaucair. Donc, quand Under Arrest est révélé, on a plus 2 au jet si la chute de Robespierre n'a pas été jouée. la chute de Robespierre n'a pas été jouée, donc on aurait plus 2. Ou moins 1 si la chute de Robespierre a été jouée. Ah ben, c'est quoi? Fait que cette carte-là, en fait, m'aide à ne pas me faire arrêter et à ne pas me faire exécuter si la chute de Robespierre n'a pas été jouée. Je ne suis pas au courant encore là de toute la jeunesse de Napoléon puis de la teneur de ce pamphlet-là puis le rôle de Robespierre puis en Weidon, là. mais c'est intéressant. Donc, je dis bien que quand Under Arrest est révélé, j'ai plus 2 au jet si la chute de Robespierre n'a pas été jouée. Et elle n'a pas été jouée. Fait que je suis pas mal moins stressé, là, parce qu'avec un plus 2, il y a juste un 1 qui me fuck puis j'ai encore la lock de Napoléon. Fait que je vais prendre le risque de ne pas utiliser Escape puis je vais prendre le risque de ne pas rouler un 1 vu que j'ai la lock de Napoléon. Puis là, encore là, on ne veut pas faire des grandes statistiques, là. Mais, tu sais, on a essentiellement une chance sur 100 de perdre la game. Je suis capable de vivre avec ça. Fait que allons-y, brassons une première fois. Alors, 5, officiellement 5 plus 2 à cause de cette carte-là. On est correct en masse. Donc, cette carte-là est removed from the game. Et on peut enlever Escape aussi puisqu'en bas à droite, c'est écrit qu'elle est removée quand la carte 33 est jouée et la carte 33, c'est la carte Under Arrest. Évidemment, Escape fait plus de sens une fois que l'opportunité de nous arrêter a été jouée. OK, on rentre en territoire où le tour peut se finir n'importe quand. Fait que je roule un D. Sur un 1, le tour se finit. Ce n'est pas le cas. Oh, Sideline, mi de côté. Quand c'est révélé, je perds un point de politique et on enlève cette carte-là du jeu. All right, all right. Le tour se finit sur un 1 ou 2. No. Mourat. Bienvenue. On est rendu à 4 commandants. Ressien qu'elle veut trouver quelque chose à faire, Asti. Le tour se finit sur un 1 à 3. Et c'est le cas. On n'a pas de campaign modifiers à défausser. On n'a rien non plus ici. C'est vrai, le supper à beau caire évidemment n'est pertinent que dans le cadre de la carte Under Arrest. Donc voici une autre carte qu'on va enlever. Je peux aussi enlever de manière un peu prématurée, mais ça ne change pas grand-chose. Le fameux congé de maladie potentiel était valide jusqu'en 1796. Alors on s'en va en 1796. Alors cette carte-là va être removed from the game. Ça, ça reste. Ça, ça reste. Et ça, ça reste aussi. Général Bonaparte reste également. Là, vous allez dire. Calice, Marcon, on est rendu avec juste 10 cartes dans le draw deck. Ted Racer a pensé à ça. En 1796, on ajoute on allait dire un petit paquet. On ajoute quelques cartes dans le deck qui vont nous permettre de toffer un bon bout de temps. Faites-vous-en pas. Puis on ne l'aura pas vu la chute de Robespierre dans cette vidéo-là. Mais si ça l'arrive, quand ça l'arrive aussi, ça l'ajoute un paquet de cartes. Faites pour être sûr qu'on n'oublie rien. Évidemment, on skip diplomatie, on skip la politique domestique. Flip le marqueur de lock, temporairement, je reset mes points d'administration à zéro et ça conclut l'année 1795. Je pris une décision dans cette vidéo-là. On peut dire que oui, quand la carte Under Arrest a été jouée, il a fallu que je décide est-ce que j'utilise la carte d'Escape ou non. j'ai travaillé fort en crise, mais je pouvais perdre toute ma gloire et tous mes points politiques ou décider de jouer la game à cause du supper à de beaux caires. Décider de jouer la game sur un 1%. J'ai décidé de jouer la game sur un 1%, gros gamble, puis je m'en suis sorti. Fait que j'ai gardé mes points politiques puis j'ai gardé mes points de gloire, mais c'est la seule décision essentiellement qu'on a prise dans ce tour-là. Fait que comme je disais, c'est pas un jeu qui est hyper riche en décision, mais encore là, ça raconte une histoire. Bon, en 1796, les nouvelles cartes qui arrivent en jeu, un deck qui va être un petit peu plus garni. Ça manque peut-être de campagne en début de game, mais vous perdez rien pour attendre. Holy shit que vous perdez rien pour attendre quand on est premier consul puis qu'on est empereur, il y a une campagne à peu près à chaque tour. Fait que vous allez vous allez en faire des campagnes à vous en écœurer, faites-vous-en pas. Mais au début, c'est très tranquille. Comme je disais, on dirait que toutes les campagnes sont concentrées en 1793, puis après ça, il n'y en a plus une crise quasiment pour un bout. Fait que... Anyway, voilà! Manquez pas la suite de nos péripéties en tant que Napoléon. À plus!